Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, le beurre que vous n'en aurez. Seigneur béni, 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 béni. Je vous en sois qui, Seigneur bénisse. Alors, je vais continuer avec Genèse chapitre 11. Aujourd'hui, nous sommes dans la cinquième partie. Comme l'a dit le frère Abraham, ces livres de Genèse nous montrent les débuts de la rédemption et ça nous montre sa fin. Ça nous montre le début de l'entrée de Satan et ça nous montre aussi sa fin. Voilà pourquoi Satan n'aime pas ces livres de la rédemption, les livres de Genèse et les livres de l'Apocalypse. Voilà pourquoi on a choisi l'entrée de ça. Alors, dans tout, nous avons montré, nous avons différencié l'homme, ce que Dieu appelle l'homme et ce que Satan appelle l'homme. Nous avons dit que l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est celui-là qui est concerné par la rédemption. La rédemption est venue racheter l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cet homme-là, quand il a péché, il avait tout perdu. Mais aujourd'hui, je vais parler de la chute en Eden. La chute en Eden, l'homme avait une communion parfaite avec Dieu. Mais à un certain moment, le diable est venu, où le serpent a fait son entrée dans le jardin d'Apocalypse. Et les serpents abusaient la communion qu'il y avait entre Dieu et l'homme. C'est ça que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. Donc, mon titre d'aujourd'hui est La chute en Eden. J'aime bien préciser la chute en Eden pour que nous puissions comprendre réellement d'où est-ce que l'homme est tombé. Et si l'homme est ramené, il serait ramené où ? Amen. Sinon, on sera dans la confusion. L'homme a chuté en Eden. Avant sa chute, l'homme avait une relation parfaite avec Dieu, une communion avec Dieu. Si l'homme avait une communion avec Dieu, il faut qu'il y ait un Dieu et l'homme. Amen. Voilà pourquoi le frère Bannam dit que nous ne sommes pas des unitaires, nous ne sommes pas aussi des unitaires. On n'est pas un avec Dieu comme les doigts de la main. On n'est pas aussi deux avec Dieu, nous sommes un en accord. Amen. Adam était là, Dieu lui avait donné l'autorité. Et Dieu avait fait d'Adam les dieux de la guerre. Mais Dieu lui-même était les dieux de l'univers. Il y a une grande différence entre les dieux de la guerre et les dieux de l'univers. C'est-à-dire que Dieu lui contrôlait les planètes, la lune, le soleil, tout. Mais Adam ne contrôlait pas ça. Adam lui contrôlait la guerre. Et l'univers contient toutes ces planètes, Mercure, Jupiter, tout. La lune, le soleil, tout. Et aussi la terre. C'est-à-dire que Adam a bien l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais il a toujours été sous supervision de Dieu. Preuve en nous que lorsque les tombés, les propriétés originaires, Dieu, étaient salées pour lui dire Adam, Adam ou Insou. Et nous savons que la Chine a été étonnée par les moyens de la femme. Une fois que Madame dit, la femme était insuppronnée. Voilà pourquoi la Chine est entente par elle. La Bible dit, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux souffriront. Là, les serpents disent à Eve, non, Dieu, quand Dieu a dit ça, il sait que les jours où vous allez manger le fruit-là, ces jours-là, vos yeux vont souffrir. Les serpents essaient de dire des mensonges à la femme. Les femmes, Madame dit que Adam n'est pas tombé. Parce qu'Adam lui-même, il était la parole. Eve aussi était la parole, mais il était une parole dérivée. Donc c'était une dénomination sur tant d'Adam. Voilà pourquoi quand Eve était restée seule, Satan vient ou les serpents viennent et venus. Donc c'est-à-dire que les serpents étaient en train de surveiller le mouvement du couple. Il est allé jusqu'à ce qu'il est en train de se croire et il va venir. C'est comme ça aussi qu'il est aujourd'hui. Il surveille simplement ta relation avec Dieu. Une fois que tu t'es loin de Dieu, automatiquement, il vient. C'est pourquoi le frère Madame a parlé de la frontière. Le frère Madame dit tout près de la frontière. Il dit, ce n'est pas Satan qui vient chercher un enfant de Dieu. Il dit, c'est l'enfant de Dieu lui-même qui sort de Dieu. Il faut vraiment dire que si tu es en Dieu, pour que Satan puisse t'atteindre, il doit passer la justification. Il doit traverser la sanctification et enfin être baptisé de cet esprit. Et s'il fait ça, il devient ton frère et il ne pourra plus causer le dommage. Donc, si toi tu es tombé, ça dit que c'est toi-même qui est parti vers lui. Parce que là où tu es, c'est tellement sacré que le Dieu ne peut pas arriver là. Souvent, les hommes, c'est le dommage qui tombe. Et le frère Madame dit, le frère Madame dit que l'homme ne peut pas pécher avec la parole. Avant de pécher, l'homme abandonne d'abord la parole. Ce n'est pas parce qu'il s'était ici, il prêche. Alors, si vous voyez un prédicateur tomber, cela veut dire qu'il avait déjà abandonné la parole. Quand il vient, il ouvre la chaîne, il n'y a plus, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de menti. C'est seulement l'intellect qui parle. Il parle au niveau de sa tête, mais à l'intérieur, Dieu ne lui parle. Amen. Le diable va mentir à elle. Il dit, non, est-ce que Dieu a dit ça? Oui, oui. Il dit, tu sais pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce qu'il sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont souffrir. Amen. Vos yeux vont souffrir, vous allez devenir comme lui. Et c'est un menteur. Il a menti à la femme. Et pourtant, écoutez, il dit, vos yeux vous souffriront et que vous serez comme les dieux. Ça, c'est un mensonge. Ils étaient déjà les dieux. Le diable est venu pour leur proposer quelque chose qu'ils avaient déjà. Mais comme Adam n'était pas là, Adam, c'est lui qui avait, n'est-ce pas, les secrets de la divinité. Comme il n'était pas là, la femme, comme elle n'écoutait pas tout Adam, comme elle n'est pas le cœur, c'est qu'Adam le disait. Quand Satan est venu pour lui dire que non, si vous mangez ça, vous allez devenir le dieu. Comme la femme ne le savait pas, elle dit, oh, mais c'est intéressant. Être dieu, mais c'est intéressant. Ok, on ne peut pas être dieu en dehors de la parole. C'est la parole qui fait de l'homme être dieu. Et Satan, maintenant, va pousser Eve à abandonner la parole. Quand Eve va abandonner la parole, en prenant le mensonge, la dénomination de Satan, Eve pensait que c'est en ce moment-là qu'elle devait être dieu. Or, en ce moment-là, elle l'a fait laisser tomber sa divinité. Et quand Eve est venue, Eve trouve Eve déjà dans la chute. Le femme a dit qu'Eve savait ce qu'il faisait. Eve s'est dit, Eve s'est dit, que si je suis Eve là, mon père là ne m'abandonnera jamais. Puisque je suis une partie de lui, moi, ce que je veux faire, je vais tomber avec Eve pour la récupérer. Donc, je dois le mot d'Eve, donc, suivre Eve dans son péché. Parce qu'Anna n'était pas obligé. Fais qu'on a dit, c'était le type de crise qui a suivi l'homme, qui est ce qui se fait homme. Il est devenu homme de la chair dans le but de nous racheter. Quand Amé est tombé, il est tombé, il a pris la position d'Eve. Quand Christ est fait de chair, il est tombé, l'homme en dit que la forme est la plus basse, c'est la chair. Quand Christ est tombé au niveau de la chair, c'est pour ramener l'épouse. Maintenant, si vous voulez garder Christ dans cette position de la chair humaine, c'est-à-dire que vous voulez ramener Christ très bas. Et cette position-là, c'était simplement pour nous racheter, nous ramener dans notre position. C'est tout. Et quand il finit ça, il devient sécurité. Et le diable aujourd'hui, il vient de dire un mensonge pour nous dire que voilà, Jésus viendra. Comme ça. Non. Jésus viendra dans la chair humaine, mais il va changer de forme. Parce que trois jours appelés là-bas, il avait changé de forme. C'est toujours le diable qui vit avec son mensonge. Amen. Et si vous mangez ça, vous savez comme des dits. Connaissant les biens et les mâles, Dieu les avait épargnés de connaître les biens et les mâles. Dieu les avait donnés, les jardins d'Eden comme un domaine pour eux de rester là-bas. Et dans les jardins d'Eden, ils avaient une communion parfaite avec Dieu. Tous les jours, ils communiaient avec Dieu. Ils étaient en contact permanent avec Dieu. Maintenant, quand le diable est venu, quand le serpent est venu, quand le serpent a amené la dénomination, la dénomination a étonné la mort et cela a séparé l'homme de Dieu. C'est à partir de là qu'il y a un chique étonnant. La femme vit que l'homme était bon à manger et agréable à la vue. C'était bon à manger et aussi c'était agréable à la vue. Nous sommes une assemblée mixte. Et en plus, je les enfance. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que celui qui ouvre l'intelligence, c'est Dieu. Parce que les derniers nous ont indiqué que l'intelligence augmentera. C'est la parole qui augmente l'intelligence. Mais ici, le diable amène un mensonge. Par la voie de la dénomination. Une fausse prophétie. Amen. Et en mangeant, il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangeant. Donc, il ne pensait pas qu'André avait plus ça seulement inconsciemment, il mange. Non. André savait ce qu'il faisait. Quand André est arrivé vers lui, il a dit, oh mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mangé le fruit de famille, c'est fini. On est foutus. On est, notre relation a été débrisée avec Dieu. Ça dit que nous sommes sans puissance. On sera plus en mesure de contrôler la guerre. Les femmes ont dit que, c'est à ce moment-là, il a dit que la propriété est partie d'entre eux-mêmes. Maintenant, la Bible dit, les yeux de l'air et d'autres s'ouvrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Les femmes ont dit, faisons encore passer le pont. Pour que les gens arrangent, s'ils vous rendent compte qu'ils sont nus. Les femmes ont dit que ce n'était pas ça, c'était un contact physique. Et il a cousu des feuilles de figuier et ils s'enfuient des ceintures. Voilà le commencement de la religion. C'est là où maintenant les églises ont commencé. A bien savoir que sans Dieu, je ne peux pas vivre. Maintenant, que je brise la communion, mais comment est-ce que je veux faire pour retourner à lui ? Il dit, laisse-moi me construire, n'est-ce pas, laisse-moi faire les feuilles de figuier pour me couvrir. En fait, quand je serai devant Dieu, ma dignité sera couvère. Frère Mme dit, la dénomination ne peut pas vous présenter devant Dieu. Seule la parole peut vous emmener vers Dieu. Et en ce moment-là, alors ils entendent la voix de l'éternel Dieu qui parcourt les jardins. Amen. Qui parcourt les jardins qui dit, j'arrive vers le soir. Et l'homme et sa femme s'est cachés loin de la face de l'éternel Dieu. Adam, où es-tu ? Non, ben, je me cache. Oh, tu te caches pourquoi ? Moi, chaque fois que je viens là, on se voit avec toi en commune. Mais pourquoi est-ce que tu te caches ? Il dit, non, parce que je n'ai pas d'habits. Il dit, oh, comment est-ce que tu sais que tu n'as pas d'habits ? As-tu mangé les fouilles défendues ? Écoutez Adam. Non, la femme n'a jamais écouté le moment où les fouilles j'avais mangées. Donc Adam est à peine accusé Dieu. Donc si toi, tu ne m'avais pas donné la femme, je ne serais pas à tomber. C'est ta faute. L'homme, c'est toujours ça, non ? L'homme, quand il vient, il se met des yeux. Regarde dans ce pays. Dans une maison, une femme qui prend des cigarettes, il fume. Les enfants sont à côté, on appelle ça les fumeurs passives. Vous savez, les gens qui sont à côté de fumeurs, c'est eux qui sont affectés plus. Si vous êtes à côté d'une fumeur, éloignez-vous, parce que si vous envoyez la fumeur, ça vous détruit. Maintenant, l'enfant va attraper le cancer. Quand on amène l'enfant au pétère, on tourne le cancer. La maman tourne en supernée. Ça, c'est qu'elle est Dieu qui a donné un aveu. Qu'est-ce que l'enfant a fait ? Mais on vous a dit ne pas fumer devant les enfants. On vous a dit même d'arrêter de fumer. Vous ne doutez pas. C'est ça, l'homme. L'homme, quand il chute, il cherche une l'art pour donner Dieu. Non, la femme que tu m'as donné, va lui faire fumer, je la mange. Écoutez, mais l'intérieur, Dieu appelle à l'homme. Il lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Le mystère de la peur, les grands fléaux. Si l'homme commence à avoir peur, c'est-à-dire que sa relation avec Dieu est coupée. Quand même. La peur entra par l'absence de la parole. Pourquoi ? Parce que si je suis malade, je sais que Dieu a pourvu la guérison. Je serai tranquille. Voilà pourquoi un homme qui est malade doit constamment rester dans la parole, dans la communion, pour qu'il puisse être conscient de ce qu'il a. Parce que le concept de ce que nous avons, nous le trouvons dans la parole. Et quand tu te rends la parole, ça produit la peur. Humain. Mais l'éternet, je dis, Qui t'a appris ? J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bon, je ne sais pas, devant Dieu, il va te cacher. Lui, il pensait qu'il était caché. C'est ça qu'on appelle ça la politique d'autriche. Il savait comment c'est que l'autriche se cache. L'autriche se cache comme ça. Il va faire un tour et il va mettre sa tête devant. Tous encore en dehors. C'est comme ça que l'homme s'est caché devant Dieu. Non, j'ai eu peur. Je me suis caché. Mais il te voit. Et Dieu avait ses mains compris qu'il y a cet enfant à Bukimibeko. Mais c'était toujours dans les plans. Dieu savait. Mais Adel ne savait pas. Alors, Dieu est bien maintenant. L'homme répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'allais manger. Au lieu de dire, c'est vrai que la femme m'a donné l'arbre, j'ai mangé. Et puis là, vous allez remarquer, Adel ne dit pas qu'il m'a donné le fruit. La femme m'a donné quoi ? L'arbre. On dit qu'il a connu. Adel n'a pas dit qu'il a mangé le fruit. Il a dit qu'il a mangé l'arbre. Et l'arbre, c'est un homme. Amen. Au lieu de dire, c'est vrai que la femme m'a donné l'arbre et j'allais manger. Lui, il dit, l'arbre répondu, la femme que tu as mise auprès de moi. Cela dit que si tu n'aurais pas aimé cette femme-là, je ne serais pas comme moi. Donc, c'est ta faute. Mais il oublie que quand il était seul, il était malheureux. Il voulait la communion. Il dit, mais ah Seigneur, moi je suis en train de marcher. Je vois le lion à sa lionne. Je vois le bœuf à sa vache. Je vois le coq à sa poule. Mais qu'a dit-il-le-moi ? Pourquoi moi je n'aime pas les compagnons ? Et après, il commençait à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Il n'a pas trouvé. Et un jour, Dieu dit, Dieu va le tuer. Quand Dieu tue Adel, Dieu va le tuer de la herbe. Quand il se réveille, il dit, oh, voici ce que c'est passé. L'os de maison, chère de ma chère. Il était content quand ça va acheter. Mais quand ça parle, il commence à griser Dieu. Oh non, la femme que tu as mise à côté, le moment où il ne faut que j'ai jamais mangé. C'est-à-dire que tu devrais me laisser comme ça. Il fallait qu'il me donner la femme. C'est comme ça pour le frère aujourd'hui. Il va faire ce choix lui-même. Mais quand il va mettre la femme dans la maison, ça commence à parler. Oh non, frère, vous ne m'avez pas été guidé. Oh, à ton âge, je ne t'ai pas guidé. Quand tu fais le choix, d'abord, c'est toi qui es concerné. Amen. Parce que nous, 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 nous. Oui. La conséquence. La conséquence. Les jours que nous allons parler, c'est entre toi et la femme. C'est ton problème. Et tu ne bougies pas parce que la parole te donne des interdictions. Frère, madame, dit qu'un homme qui veut se marier doit beaucoup penser et beaucoup prier. Sinon, la Bible, ça le veut dire. J'ai trouvé plus amère une femme qu'elle a mort. Dans les maisons, comme des filets pour attraper les gens. Beaucoup de filles, aujourd'hui, c'est pour le mariage. Elle va fabriquer un comportement, justement, à l'intérieur de la maison. Dès qu'elle rentre de la maison, les griffes sortent. La maîtrise de l'évangile s'appelle. Elle montre lesquels poids elle se chante. Je dis là, hé, toi, madame, elle me dit, ah, qu'elle est là, qu'elle est là, qu'elle est là, madame. Bon, mais, sœur, quand tu m'avais dit que tu trouves les messages, ah, laissez-moi les messages, là, qu'elle est là. Ah, moi, j'étais épousé parce que tu me dis, ah, c'est mon téléphone qui commence, là. Après, tu tournais, oh, non, frère, il fallait me guider, oh, t'as guider comme moi. Quand tu es parti, là-bas, tu parlais du maillet juste le soir. Ah, collègues avec le téléphone comme ça. Quand vous dites, quand vous commencez vos amours, là, commencez avec la parole, vous vous commencez avec le corps. Le corps, c'est l'ennemi, frère. Amen. Tu fais les choix à partir du chef de la fille. Tu commences à être prime la fille. L'esprit, l'esprit, il se fait partie. Frère, chaque choix qu'on fait, sans la parole, frère, problème. À ces jours-là, je crois qu'on a dit que non, frère Éric, non, c'était toi. Il fallait, c'est même arrêter. Attends, ma tête, c'est pas le casal. Non, 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 c'est ta réponse à l'égard, toi. Libre en vide, non. C'est le libre en vide. Nous, on est là pour t'accompagner. Oui, frère, tu aimes vraiment la fille. Oh, non, moi, j'aime la fille. Frère, tu aimes la fille. En tout cas, moi, ça, j'ai fait mourir. Frère, tu aimes, oui, oui, ok. On t'accompagne. Parce que les jours-là, quand je m'entendais, ne rêvez pas à moi pour me dire que non, frère Éric, c'est ta faute. Je l'ai dit, c'est la vie. C'est un petit coin. Parce que Dieu, Dieu n'était pas responsable. Dieu avait donné à Adam quelque chose qui lui manquait. Dieu était aussi gentil et merveilleux, rempli d'amour, pour lui donner un cadeau. Parce qu'une femme, c'est un cadeau d'amour. Maintenant, Adam lui-même, on a dit seulement que non, Seigneur, ma femme est tombée, je ne voulais pas la laisser le juge, je l'ai suivi, non. Il ment. Vous voyez là où le mensonge a commencé. Il ment. Nous-mêmes, en disant ça, consciemment, il sait que c'est faux. C'est comme Sarah voulait accuser Dieu. Vous voulez accuser Dieu. Oh non, mais pourquoi ça l'a eu ? Oh non, je ne l'ai pas eu. Fais mal à l'indiquer. Sarah essaie de dire que Dieu, c'est le mantel. Je sais que les diables a fait. Je sais que Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit, c'est dans le sens que vous connaissez. C'est celle de la séduction. Et une fille de Dieu ne séduit pas. Voilà pourquoi une fille de Dieu doit bien se couvrir pour ne pas séduit. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Maintenant, quand elle a dit ça, ok. Dieu dit, ok, je ne vais pas faire le procès, d'accord. Comme c'est la femme qui t'a mis l'arbre, ok, je vais te lever la femme. Eve, pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Oh non, c'est le serpent. Mais là, Dieu tourne maintenant au serpent. Pour lui, il a posé la question au serpent, pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Directement, punition. Parce que Dieu n'a rien à faire avec le serpent. Dieu ne peut pas acheter le serpent. Il n'y a rien dans le serpent pour les ramener. Dieu a dit, ok, comme tu as fait cela, tu marcheras avec ton ventre et tu joueras pour la voiture, la poussière. Et je mettrai l'inimitié entre toi et sa sémence. Donc, la sémence du serpent est la sémence de la femme. C'est à partir de là que la rédemption devait être détruite. Mais le frère, il avait dit que l'homme n'avait pas, la femme n'a pas de sémence. La seule façon pour laquelle la femme puisse avoir sémence, c'est la loi pour venir de Dieu, dont la naissance virginale. Voilà où maintenant l'islam tombe, toutes les religions tombent. Je parlais avec mon ami musulman. Il dit, as-tu content le ramener ? Oh non, en tout cas, je suis content. Moi, il dit, tu as souffert. Il dit, ah, c'est un Dieu. Moi, je dis, mais c'est que tu as fait manger. Il dit, non, non, je ne peux pas manger. Maintenant, comme je suis là, j'aimais ça clé. En tout cas, maintenant, même si la mort arrive, je suis bien. Moi, il dit, ok. Encore les prochaines ramener ? Non, 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 dans un an. Moi, il dit, donc, d'ici jusqu'à là, tu vas encore pécher. Jusqu'à vous ramener la prochaine, tu vas encore confesser. Moi, je dis, mais nous, notre Dieu, quand il t'est purifié, il t'est purifié pour toujours. Tu n'as pas besoin de ramener chaque année. Je dis, mon frère, là, vous êtes dans la religion, mais nous, nous sommes dans la vie. Il dit, non, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que tu le pêches, mais moi, je dis, qu'est-ce que tu as fait le pêcher ? Mais tu veux combien d'erreurs ? Je dis, ça, ce n'est pas le pêcher, ce sont des erreurs. Mais j'ai été racheté, justifié, sanctifié, déjà, il y a des sénèbres de 2000 ans. Je suis venu dans ce monde, je ne suis pas pêché. Il dit, ah, ah, ça, je ne comprends pas. Moi, je dis, voilà pourquoi nous, on n'a pas besoin du ramadan. C'est lui qui a besoin de ramadan, c'est le seul pêcher. Il dit, mais vous, vous ne gênez pas. Moi, je dis, non, 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 un chrétien peut gêner, s'il a un problème, sérieux, il est en train de couper avec son Dieu. Mais, faire de ça, une tradition, il dit, non, je ne sais pas, ça n'existe pas. Il dit, ah, là, c'est différent. Voilà la différence entre les signes, là, et le christianisme. L'éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mollible entre tous les bétails et entre tous les aliments méchants. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà pourquoi il rentre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je me mettrai inimitié entre toi, pas avec Adam. Parce qu'Adam, ce n'est pas lui qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduit. Comme toi, tu as séduit la femme. Je me mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire la séance de la femme qui est venue au travers de Marie sans le concours de nom. Or, comme le peuple a dit, la femme n'a pas de séance. Dieu lui-même a donné la séance. En donnant la séance, c'était Dieu lui-même qui s'est créé pour descendre au niveau de l'homme pour déclencher la réduction. Et maintenant, la réduction commence. Avant ça, la réduction n'était pas importante. Vous avez fait quoi ? Amen. Avant la suite, la réduction n'était pas importante. Maintenant, nous avons ici, nous avons ici, Éwil, Éwil, c'est lui qui n'existait pas en l'humeur. Et après, il crée le Logos qui est la parole. C'est à partir d'ici, qu'il a commencé à créer. Et à partir du Logos, il crée maintenant l'homme, c'est-à-dire Adam. Et dans Adam, il y avait aussi Ève. Et maintenant, Dieu établit une communion ici, Féroschie. Dieu établit le Féroschie entre lui et l'homme. C'est à partir d'ici que le Féroschie doit commencer. Mais là, Dieu va se faire Adam, là que c'est Adam d'esprit. OK? C'est Adam d'esprit. Et Dieu va créer maintenant Adam dans la chair. Adam, chair. Et il y a eu toujours Féroschie. Ça veut dire la communion entre l'homme et Dieu. Mais là, quand on se bat Adam, et puis on crée Ève. OK? Mettez-moi Ève ici. Ève qui avait un contact avec Adam. Et à partir d'Ève, la communion est brisée. À partir d'Ève, le contact qui était ici avec Dieu est brisé. et maintenant, entre les deux, il y avait ce qu'on appelait le casme, la Bible. Donc, l'homme n'avait plus le contact avec Dieu. Maintenant, Dieu va remplacer ça avec des animaux pour que les sangs puissent jouer d'intermédiaire pour renouer la communion avec Dieu. Mais c'était en attendant. et depuis ce temps-là, la communion a été brisée. La sémence de la femme de Jésus est venue maintenant commencer la rédaction dans le but de rétablir le fellowship. C'est ça le but de la rédaction. La rédaction n'intervient pas avant la chute, c'est après la chute. Avant la chute, il y avait déjà le fellowship entre l'homme et Dieu. Et quand ça ramène l'homme, ça ramène l'homme de là où il est tombé. Donc, l'homme qui était en édames doit être ramené en édames. Et même, la rédaction a été louée en commun. Le phare de la m'a dit c'est ici. Le phare de la m'a dit maintenant qu'Ada était toujours Adem et F ils étaient toujours en édames. Ok? Mais ils étaient chassés du jardin. L'édames c'était comme je ne sais pas une ville. Mais en édames il y avait le jardin de l'édames. Et le jardin de l'édames il avait fait que c'était comme le siège de Dieu. C'est là que Dieu venait pour rencontrer l'homme. Amen? Amen. Et quand ils ont péché la conséquence du péché on les chassa de l'édames. Amen. On les a chassés de l'édames. À ce moment-là Adam était déjà un attribut ou pardon un attribut de Dieu manifesté. Pendant qu'il était déjà manifesté il avait toujours la commune avec Dieu. Il avait une bonne relation avec Dieu. Mais après la chute il a été chassé de la présence de Dieu. Parce que Dieu était amédé Adam a été chassé de l'édames. Et il est sorti. Il était toujours en édames mais il était il était chassé du jardin. Femme a dit pas dans le jardin d'édames puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'édames. Par contre ils étaient toujours en édames. Et le jardin d'édames s'est trouvé en édames à l'est. Mais édames c'était comme une région ou quoi ou un état. Et alors notre édames était un autre état ou une autre région voisine. donc pendant que l'édames était là de l'autre côté Norde aussi existait. Norde n'était pas un pays sans habitat. On a dit qu'il n'y a pas les fesses qu'ils n'étaient du pays du Nord. Donc les gens existaient. Les femmes m'ont dit que les serpents étaient venus du pays du Nord. Les femmes m'ont dit que c'était un homme. Adèle savait que pour chercher une femme il devait chercher une femme dans l'éden. Or en l'éden il n'y avait que des animaux mais en dehors de l'éden il y avait des humains mais qui étaient aussi des animaux mais c'était les animaux les plus rusés. Un animal qui est rusé il peut fabriquer la bombe parce qu'il est interdiseux. un animal rusé peut commettre des dégâts donc l'éden ah merci frère voilà l'éden c'était une région et le nord c'était une compré voisine quelque part Amen et dans ce pays de notre habitait aussi une situation mais disons du jardin l'éden on a chassé maintenant ils sont sortis du jardin d'éden mais ils étaient toujours en éden et Adam a commencé à cultiver le sol Adam a commencé à cultiver le sol la Bible le feu le feu le feu le feu le feu c'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image c'est à dire sous forme de théophanie et à Genèse 2 il a formé l'homme de la poussière de la terre l'homme humain que nous avons maintenant puis au chapitre 3 il y a eu chute et il a été chassé du jardin d'Eden Adam est chassé du jardin d'Eden et il est sorti mais avant d'être chassé frère le nom me dit qu'Adam vivait dans une très bonne relation avec Dieu des années et des années parce qu'avant que Ève puisse venir Adam avait mis beaucoup de temps en bonne relation avec Dieu et quand Ève est venue Adam et Ève sont restés aussi longtemps avant qu'elle est revenue de la Chine lui-même Amen l'effet m'a dit dans la cruauté du péché je peux donc m'imaginer voir cette pauvre petite Ève quand il a regardé Adam avec ses longs chevets blonds qui lui tombaient dans le dos ses grands yeux bleus brillants qui ressemblaient aux cieux où Dieu les avait fait les larmes coulaient et se mêlaient au sang sur les vêtements qui lui battaient des corps l'effet m'a dit je pouvais entendre le bruit de la peau de la bête et le sang coulant l'agneau était déjà immolé ils sont sortis du jardin maintenant si l'homme avait le même niveau que Dieu qui est celui qui a chassé l'homme du jardin il y avait un être supérieur à l'homme qui lui a dit des sorties donc Dieu les dieux de l'univers étaient salu pour dire Adam il s'est donné la responsabilité de contrôler la planète or la planète il devait la contrôler avec la parole mais pourquoi tu as laissé tomber la parole maintenant la terre est dans les oncles dans les chassiers du jardin voilà pourquoi les habitants des pays énormes ont commis beaucoup de l'église aujourd'hui les frères m'ont dit que c'est eux qui étaient avancés en technologie les frères m'ont dit que Dieu n'a pas besoin de technologie et les frères m'ont dit aussi que dans les milleniums il n'y aura pas de voiture amen c'est là où les écrits ils disent la vraie vous voyez ça c'est quel millenium on rigole les frères là-bas on est parti calme de millenium les frères m'ont dit dans les milleniums on n'a pas besoin des avions alléluia gloire à Dieu parce que le frère m'ont dit nous a donné des précisions quand le frère m'ont dit il nous explique maintenant que le septième millenium c'est le millenium les réponses il dit maintenant la terre attend son baptême de feu après le baptême de feu nous allons entrer au pays éternel du millenium donc la terre aussi va prendre son baptême pour les nouveaux habités les hommes et dans ce millenium il n'y aura pas de voiture il n'y aura pas des avions est-ce que les frères maintenant s'est trompé non tout est en ordre le problème c'est que les jeunes n'étudient pas la parole on ne peut pas se baser à lire le message on ne prend des déclarations non il faut étudier la parole ensemble et même avec son corps robuste la prise est appuyée contre sa poitrine et là les larmes se mélangeaient en tombant en coulant sur les pots le bébé laissant tourner goutte en goutte du sang tourne et l'envoie alors il dit éloignez-vous de ma présence donc il y avait un dieu du ciel qui avait demandé à Adam de s'éloigner de sa présence il chassa Adam mais comme Adam était une partie de lui ce dieu-là lui-même a prouvé un moyen et les autres ont dit qu'Adam est resté comme ça il a commencé à faire son chant des années des années jusqu'à ce qu'Abel et Caïn sont venus quand Abel était un fils de Dieu il s'est rendu compte non 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 on est séparés de Dieu on doit maintenant réconçu l'autel pour adorer mais on doit réconçu l'autel comment ? on réconçu l'autel avec la parole et l'agneau a été immolé bien avant la fondation du monde la foi vient de ce que l'on entend c'est que l'on entend vient de la parole de Dieu par la foi Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu des fois on a dit que les sacrifices d'Abel étaient représentés dans la pensée de Dieu Abel avait pris ce qui était en Dieu c'est-à-dire l'agneau immolé et il est venu présenter ça l'est sans et Dieu a accepté ça et Caïen l'église dénominationale l'église des limitations a voulu aussi construire l'autel comme Caïen nous ne sommes pas des suivis on ne fait pas des églises parce qu'on a déjà fait des églises nous faisons ce que nous connaissons notre hôtel à nous c'est bâti par Marachicata parce que lui il est Elie Elie est là pour rétablir l'autel pour rétablir la l'adoration c'est-à-dire le but de la terre pour rétablir l'adoration humaine Dieu se servait de la simplicité le fait de la simplicité mais quand l'homme avait avant qu'il pêche je termine il dit mais il ne manquait pas ceci quand l'homme a pêché il s'est séparé de Dieu il a traversé un grand tabou et il s'est placé ici du côté de la mort donc après le péché de l'homme quand il a pêché la communauté est prisée et il est séparé de Dieu la séparation de l'homme de Dieu ce n'est pas par la distance c'est par l'amnésie donc Adam est entré dans l'amnésie et il a oublié son identité il commençait maintenant à cultiver le champ il oublie qu'il avait la poussante de la parole il pouvait dire qu'il est qu'est-ce que ce soit qu'est-ce que ce soit il a oublié et à partir de ce moment-là Adam est allé devenu un humain comme les humains aujourd'hui la superpuissance est partie Adam est devenu malheureux mais son fils Abel est venu rétablir l'autel et est revenu et est venu maintenant pour rétablir n'est-ce pas la relation entre l'homme et Dieu et il a nivelé un union qui était ainsi de Dieu mais le programme était qui ? la sémence de la femme c'est elle qui va rétablir la véritable réunion entre l'homme et Dieu et c'est là nous amène maintenant dans les trois décès de Dieu qui étaient de s'exprimer de prendre prévenance et de rétablir le royaume si vous prenez la prédication Christi le mystère vient révéler il faudrait vraiment tout expliquer là maintenant quand l'homme a péché il sait ce frère de Dieu il a traversé un grand ami il s'est placé ici du côté de la mort il s'en est allé aucun moyen de revenir c'était clair il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir mais alors à ce moment là Dieu a accepté un sétudier qui était un agneau ou un bouquin ou une brignée ou quelque chose qu'il devait verser sur ça Abel en a témoigné Abel en a témoigné de l'autre côté de la nuit donc quand Abel est venu il a commencé à ouvrir les sacrifices dans le but de retourner vers Dieu mais cela n'était pas dans le plan de Dieu pourquoi parce que la chose idéale la chose qui était dans le plan de Dieu c'était que Dieu lui-même devait se faire chère c'est pourquoi le frère si Jésus-Christ n'est pas Dieu de la plénitude il dit ça serait le plus grand pour le faire parce que le frère en tant que le proche parent de l'homme Dieu lui-même devait prendre la chair humaine mourir à la croix pour ramener Adam qui était son fils parce qu'Adam n'avait ni père ni mère la seule personne qui était proche c'était Dieu donc Dieu devait prendre la chair mourir donc Jésus-Christ n'était rien d'autre que Dieu tout-puissant sinon la rédemption n'aura aucun sens voilà les témoins je vais dire non Jésus n'est pas Dieu Jésus était seulement le fils de Dieu frère Mme Mickey la seule personne qui peut prendre la place de Dieu pour se noire son père si Jésus n'est pas Dieu si Jésus n'était pas Dieu alors la rédemption n'a aucun sens et cela brise automatiquement la religion des témoins du chôte ça brise le patriotisme le patriotisme et tout c'était des choses que Dieu permettait durant les âges de l'église parce que quand il a fini avec le juif il vient avec nous maintenant au travers des âges de l'église l'agneur était sur le trône en train d'intercèder parce qu'on n'avait pas la connaissance du mystère juste à ce que tout arrive à la fin il rachète le juif il rachète le chantier et l'agneur il a quitté le trône parce que la relation est rétablie entre nous et Dieu Amen aussitôt qu'Adam a péché et qu'Eve a péché les liens de la communion ont fait briser et ils ne pouvaient plus communier Adam se cacha dans les boussons lui et elle se rendent compte qu'ils étaient nus ils n'avaient plus les soucis de communier parce que les péchés avaient tout changé Adam a quitté la présence de Dieu il ne pouvait plus communier en sorte de péché la relation avec Dieu est brisée même les désirs de communier n'y avaient plus Adam commençait venant à travailler à cultiver la terre comme tout le monde comme le peuple de l'homme il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie souvenez-vous les jours où tu es mangera ces jours-là tu es mangera donc quand Adam avait perdu la communion automatiquement Adam avait perdu aussi le héritage le héritage de Adam c'était quoi ? c'était la terre Amen c'était la terre mais Adam n'avait pas perdu la terre il avait perdu les titres de propriété qui lui donnaient la possession les gars de la terre cela a été perdu le frère on a dit que cela n'est pas reparti entre les messages de Satan parce que les livres ou les titres de propriété c'est la vie même de Dieu c'est la vie sauvée c'est la vie du gloire et ce niveau de gloire c'est le sainte d'esprit parce que l'homme qui était créé à l'image de Dieu le frère avec la forme et le nuage blanc virgule le sainte d'esprit Dieu retire maintenant une partie de lui-même qui était en accord allait être entré dans l'amnésie c'était ça la chose et après maintenant la rédemption est venue pour nous ramener tout ça voilà pourquoi quand vous voyez la fin de la rédemption la nuée doit revenir quand le frère on regarde ça il dit que c'est le titre et l'épopulité qui est évoqué entre les besoins il fallait que l'homme ne prenne de nouveau la possession pas de l'univers mais de la terre la même il a aussi perdu son héritage dans la vie parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre il était Dieu de la terre Dieu est le Dieu de l'univers la différence entre Dieu et Adam Dieu est Dieu de l'univers Adam le Dieu de la terre Adam n'avait pas possession du soleil de Jupiter la possession d'Adam c'était la terre mais Dieu possédait tout et la terre et tout et dans l'univers c'est à dire que Dieu était le maître de tout mais il a placé Adam c'est comme nos parents certes nous sommes mariés nous sommes de père de famille mais pour nos parents nous sommes des enfants vous le savez à l'époque j'appelle ma mère elle me dit ah j'ai souhaité le conduire appelle-moi après elle me dit hé vous êtes comme ma mère tout qu'elle n'a m'a l'aim mais qu'elle m'a donné Dieu moi j'ai déjà gagné donc pour elle c'est toujours l'enfant vous voyez de Adam malgré la possession Dieu le veut donner mais pour Dieu Adam était toujours son fils Adam avait la possession de la terre Dieu lui dit ok à partir d'aujourd'hui moi je ne contrôle plus rien ici je lui donne toute l'autorité tu nous donnes les noms des animaux tout ça Adam donne les noms des animaux sur la terre pas dans l'univers il lui donne les noms des animaux ainsi de suite et un jour quand il tombe maintenant le maître de l'univers est venu vers lui pour lui donner le compte Adam Adam où es-tu as-tu mangé les fruits il n'a pas dit non mais toi tu m'as déjà donné la terre pourquoi tu reviens encore pour l'univers parce qu'il sait qu'il était en train de contrôler la terre avec la puissance du créateur de l'univers ils étaient dans une communion parfaite quand la communion est brisée Adam n'avait plus autorité sur les animaux et quand ils connaissent l'union l'union aussi connaît et la Bible dit la nature toute entière soupire après la manifestation des enfants et tout quand l'union est dans l'univers il dit mais Adam qu'est-ce que tu nous as fait les lions commence à mourir les hommes ils commencent à mourir la relation poupée le maître univers décide il dit Adam à partir de aujourd'hui allez où tu sors du jardin Adam n'a pas dit oh mais non écoute les gens nous appartiennent donc toi et moi le maître univers dit Adam sort de ma présence et Adam est sorti calmement parce qu'il savait qu'il était coupable il n'a même pas décidé il est parti je suis sûr qu'Anda attrapait Ève comme c'est il n'en fait pas il reviendra nous chercher parce que nous sommes élus elle nous dit Adam est-ce que tu es sûr calme-toi même après qu'il a après des millions et des millions d'années il y reviendra comment est-ce que tu les expliques parce que je suis lui moi je ne suis même pas tenu comme toi moi je ne suis pas tenu mais comme toi tu es sorti de moi moi je suis sorti de lui toi et moi nous sommes de lui il reviendra toi ou t'es tu n'as pas atteigné tu n'as pas atteigné ce que c'est qu'est-ce que c'est même la sémence de la femme il dit oh mais ça veut dire quoi la sémence de la femme c'est-à-dire que toi tu vois donner naissance à un enfant la femme va donner la naissance à un enfant l'enfant ça viendra lui-même et ça sera lui-même et ça sera lui-même mais n'en fait pas il reviendra à la sortie de la femme calme et toute puissance lui a été vidée Amen mais là il y a la prédication de la communion par la réconciliation le Favre nous disons nous voyons que l'homme doit retourner auprès de son créateur ainsi lorsque Adam s'est rendu compte que les personnes avaient séparé il était devenu un étranger un vagabond éloigné de Dieu sans espoir errant partout dans les jardins et nous nous sommes la race d'Adam nous nous sommes la descennance d'Adam notre père Adam est devenu vagabond parce que Dieu l'avait chassé de sa présence Amen Dieu a été la chassé un homme qui est en dehors de la présence de Dieu c'était dans l'eau comme un cahier de prouves cahier a eu l'occasion d'écouter les pasteurs de Dieu lui prêcher la parole cahier il tourne comme ça il dit mais c'est le frère alors suis-je le dernier de mon frère ? ah cahier moi je dis moi je ne sais pas une fois si on a duré l'épargne c'est ce que les humains disent aujourd'hui les humains disent que nous on n'a pas besoin de tuer si je fais je travaille si je suis malade je vais à l'hôpital ils ne savent pas que la relation entre l'homme et Dieu c'est comme l'homme est la fourmaine l'homme va défier Dieu il ne sait pas que si Dieu désire une minute de l'homme quitte la terre nous voulons que l'homme doit retourner auprès de son créateur ainsi lorsque Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé il était devenu un étranger un vagabond et il venait de Dieu sans espoir il rentre partout dans les jardins sachant qu'il était séparé de Dieu et il savait qu'il n'avait plus de communion cela a fait de lui un vagabond aussi quand Dieu avait créé Adam c'est parce que les fois que l'homme dit que Dieu aussi se sentait seul la raison de la création de l'homme est parce que Dieu voulait communier or attendre à Dieu quand il était là il ne pouvait pas communiquer avec lui certes il était Dieu comme attribué mais il devait être manifesté pour que Dieu puisse avoir sa communion c'est ce qu'il désirait et quand Adam a quitté la présence de Dieu même Dieu lui-même il est devenu triste quand tu as chassé d'un arrêt tu sors mais quand tu es revenu à lui-même il dit ah ah mais là comment est-ce que je vais communier parce qu'il a besoin de communier avec moi et partie ah qu'est-ce qu'il m'a mort je vais m'aurer un homme parce que Dieu ne compte pas le temps comme nous c'est comme un couple un couple mari et femme quand vous êtes dans la bonne relation la commune passe bien la personne à qui vous parlez plus c'est votre mari ou votre femme est-ce que j'ai dit il y a des secrets qui se disent qu'il y a que moi et moi femme de connaissance ça ça ne peut pas sortir mais une fois que la communion est présente c'est ça qu'on a confié une barrage l'homme fait le mieux comme ça donne le dos mais en réalité les deux souffrent je vous dis ce qu'il veut les deux souffrent parfois il fait communier mais ah qu'est-ce qu'il pense l'homme aussi il regarde comme ça allez moi je suis un homme moi je suis un homme on les deux souffrent mais la bonne personne qui ferait le pas il y a des couples comme ça moi j'ai connu des couples moi j'ai connu des couples ils sont restés 2-3 mois sans se parler sans se parler mais en réalité ils s'aiment et ça c'est là qu'ils vous n'aiment parce que qui va commencer qu'il va faire les premiers pas oh frère quand j'étais parti à la prison la femme de mon ami il a compris qu'elle avait qui était une saison elle avait fait 37 ans 39 ans une bonne fille quand je regardais la fille la mourir moi je dis ah au fait on n'a pas beaucoup de temps dans les peuples de temps que nous avons avec nos femmes c'est le moment de communer faut même pas perdre une minute moi moi j'ai enlevé les histoires de chez jamais parce que j'ai gagné le temps n'est ce pas j'ai gagné le temps ça c'est mon ami c'est avec elle qui je parle beaucoup faire parce qu'on sait vous dormez vous vous réveillez vous ne savez pas vous allez voir le couple qui ne se parlez pas après quelques temps la femme mère mais l'homme mère regarde maintenant la femme qui pleure il y a une fille en Suède elle tout ce qu'elle faisait c'est chassé son mari de la maison après quelques temps arrêtons de la maison comme il s'est en Europe ce sont les femmes qui sont là les reines arrêtons de ma maison je veux plus te voir l'homme est parti après quelques temps l'homme revient arrêtons encore bon l'homme aussi il était passionné bien sûr et un jour l'homme conduisait la voiture comme ça il a conduit le camion parce que c'était un chauffeur poilot sur autoroute comme ça il a eu une petite fatigue il fait ça voilà parti et la femme qui l'avait chassé de la maison c'est la personne qui avait pleuré le plus on a dit tu as perdu le temps mais il est parti un jeune à peu près bon il était presque de mon âge moins âgé que moi il est parti tout le temps perdu Amen mais Adam lui avait l'amour de sa femme il dit non je vais suivre ma femme dans sa chute parce que la communion c'est ce que Dieu désire Dieu désirait communion avec Adam et quand Adam est tombé la communion est coupée quand la communion est coupée Dieu aussi est devenu malheureux Dieu dit non 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 il faut que je ramène ces jeunes parce que moi aussi sans lui je ne peux pas vivre c'était une histoire la montre elle marche je dois regarder mon montre ici je vais vous garder ici mais quand il est passé de l'autre côté il s'est séparé de sa filiation quand Adam est tombé il s'est séparé de sa filiation la filiation c'est quoi c'est le sang-chip donc la relation qu'avait Adam avec Dieu c'était père et fils cette relation-là est coupée il s'est séparé il est péché par nature il est tombé aux mains et sous la domination de Satan il est venu à travailler il a oublié la puissance qu'il avait il est devenu comme tout le monde et Dieu a accepté un sacrifice la substance chimique du sang mais le sang des taureaux et les boucs ne tèrent pas le péché ils ne faisaient qu'elle couvrir le péché si j'ai une tache rouge sur la main sur la main et que je la couvre de blanc la tache rouge est encore là vous voyez elle est encore là il fallait le sang dès 1900 pour ramener maintenant Adam or Adam ne peut pas être ramené dans la présence de Dieu avec son péché donc on devait d'abord effacer son péché quand Jésus est mort à la croix quand il a versé son sang le péché a été déjà effacé parce que le sang de Jésus c'était comme un comme un lot de chaffaire frère malheureux donc après la chute pardon après le calvaire l'histoire du péché est clôturée et quand on arrive maintenant au temps de refaire après les rachats les gentils quand Dieu ramène maintenant la parole à sa plénitude est hors du péché donc en ce moment là les pécheurs n'existaient plus préjugés préjugés la livre les épreuves c'est-à-dire de sauter ça donc Adam a été sorti on l'a placé chez lui pour garder l'âme de la vie donc l'âme de la vie c'était la parole Adam a été privé de la parole de Dieu Adam vivait sa vie par lui-même par lui-même donc si Adam allait à l'église bon les gens jolent bon tout ce qui est important pour eux c'est vraiment aller à l'église ils ne cherchent même pas savoir nous vivons dans quelle époque nous vivons dans quel temps la dispensation est où non les gens ne connaissent pas ça tout ce que les gens savent c'est l'image de l'église Yahweh Nagibé Yahweh Sanjurama après on retourne à la maison on s'est révoqués oh ce n'est pas ça Dieu avait un plan le plan de Dieu c'était de racheter l'homme pour les ramener à sa position et quand nous arrivons à un moment l'homme pouvait se poser la question à quelle époque vivons-nous voilà comme quoi Daniel un véritable croyant se posait des questions il dit mais qu'est-ce qu'il reste d'Israël quand il commençait à penser Dieu renvoie dans l'ange pour lui dire Daniel regarde les soixante-dix semaines ont été déterminés pour ton père Daniel voulait savoir dans quel état nous vivons et il nous reste combien d'états et aujourd'hui même le triste même des messages les gens vont à l'église c'est maintenant que les membres de l'église quand on leur dit que frère après l'ouverture de saut les âges et les petits doivent prendre le fait oh nos frères nous sommes encore le long du fait il y a rien de Dieu et pourtant les frères et madame l'a dit qu'après l'ouverture de saut ils ne sont pas offerts dans les âges d'église donc à la dispensation nous sommes déjà au-delà des âges mais qui va vous raconter cela ? Amen maintenant l'Apocalypse chapitre 5 c'est le livre maintenant qui est remis le livre que Adam avait perdu maintenant quand le livre revient le but du livre c'était pour renouer la communion qui a été brisé en édentre qui ramène l'homme dans sa relation parfaite avec Dieu Amen maintenant dans la brèche j'ai fait mal dit je prends le point de s'enfer voilà les livres de la rédemption voilà les plans de la rédemption voilà les seuls moyens pour vous d'être rachetés car voilà les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre entière que celui-là veille bien s'avancer oh la la qu'il parle maintenant ou qu'il s'était à jamais que celui-là s'avançait pour réclamer ses livres qui en est digne on voit maintenant que le livre qu'on pouvait réclamer c'était le livre-là voilà c'était l'homme de la parole l'homme créé c'est l'image de Dieu c'est l'image-là que Dieu avait retirée et après la rédemption c'est l'homme-là de la nuée qui doit maintenant retourner et c'est la chose qui conclut la communion je vais continuer Christ est le verset dans l'église c'est pourquoi maintenant regardez bien en ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père que vous êtes en moi et que je suis en vous pourquoi ? parce que la communion est ramenée par la communion parce que la communion est ramenée le frère grand-midi est que je suis en vous en ce jour-là vous le saurez car c'est tout ça c'était le plan de rédemption qui se déroule c'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple comme il l'avait fait au commencement c'est-à-dire là avec Adam quand Dieu venait pour voir Adam maintenant alors dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où il est apte à parler qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle et aimer et convaincre avoir de la communion alors qu'il y aura une idée maintenant maintenant s'il arrive maintenant à accomplir ça le frère grand-midi il y aura maintenant un église il les ramènera sur l'église là où elle l'avait quitté il la ramène de nouveau à un église là où elle était tombée donc l'église après la rédemption n'est pas ramenée dans les attributs non c'est ramenée à un église et un église c'était une communion entre Dieu et Adam c'est ça la rédemption il dit c'est là qu'elle sera ramenée tout droit toute sa droite nette par la rédemption ils seront ramenés tout droit à cet endroit là et frère grand-midi c'est quoi la préminence la préminence il dit c'est Dieu maintenant qui prend possession il dit comment quand vous allez voir l'église en train de discerner encore les pensées il dit c'est ça la préminence et quand on arrive à ce temps là le frère grand-midi que nous serons en église voilà pourquoi le frère grand-midi après la rédemption Adam et Eve et ramson ramener en église l'église on rétablit d'abord le titre c'est comme une parcelle que tu achètes tu vas faire une démarche tu fais une démarche on fait la facture tout au ciné les titres de propriété on te donne quand on te donne les titres de propriété c'est ça la parcelle frère tu ne peux pas mettre la parcelle dans la poche pour l'amener partout quand tu as les titres de propriété c'est ça ta parcelle et en ce moment même Adam a déjà récupéré le livre et le diable sait très bien que je ne peux plus rien contraire Adam parce que ce que je l'avais arraché il l'a déjà récupéré une fois qu'on a dit le diable se disait que si c'est fini j'en possède la terre pourquoi ? le diable disait que jamais Dieu tel que je l'ai connu descend de mourir non d'après sa loi c'est le plus proche dans l'enquête de descendre en lui il ne fait pas descendre c'est-à-dire que la terre m'appartient pour toujours et une fois qu'on a dit que la venue de Jésus dans la chair c'était un grand mystère pour Satan Dieu a joué un sain tour à Satan Satan est Satan même pas voilà pourquoi Satan quand il est arrivé devant Jésus il commence à vérifier est-ce que tu es le fils de Dieu Jésus le fidèle il dit si tu es le fils de Dieu transforme ses pieds en paix parce que ça fait que la Dieu que tu ne manges pas je vais t'aller voir maintenant je lui ai dit l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toutes paroles qui soient vers la bouche de Dieu ah si tu es le fils de Dieu d'accord ok le paix laissons si tu es le fils de Dieu viens ici regarde mon royaume là je vais te réunir tu vois là si tu es le fils de Dieu saute avant que tu puisses le pied sur le pied là-bas les anges vont venir là pour t'accueillir Jésus dit tu ne t'enterras pas l'internet ton Dieu parce qu'il était lui-même l'internet Dieu devant nous alors Satan s'est gratté la tête il dit non 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 je ne comprends pas je ne comprends pas or le mystère de la séance de la femme c'est la chose qui a fait chacun à Satan et c'est la chose qui échappe aux églises aujourd'hui frère même les annonces du message le mystère de la séance de la séance de la femme c'est un grand mystère vrai et quand je le livre est venu là ils ont regardé Jésus une fois frère me l'a dit quand Jésus était devant le fiquier frère me l'a dit que Jésus a fait faim il regarde le fiquier comme ça il vient prendre le fiquier comme ça il n'y en avait pas ah il m'a dit là l'idée me dit ah c'est un homme regarde il va m'a dit le fiquier parce qu'il a faim donc c'est un homme il peut avoir faim frère me l'a dit je débarque la tombe de la salle il pleure il dit ah c'est un homme il a arrêté de tuer on prend Jésus c'est un homme il dit que Judas Iscariot connaissait Jésus il dit que Jésus lui il est fort moi je vais bouffer là parce que quand je l'ai arrêté ce matin tout le monde va tomber on est venu on apprécie Jésus on l'a dit oh on tape on tape il est là on tape il est là mais Judas Iscariot a regardé il dit c'est série et le diable le regard il dit ah c'est énorme on tape comme ça ah c'est énorme on l'a prend c'est vrai oh frère Jésus était la plénitude de la divinité il était là comme comme un petit homme là il était là calme on l'a prend on l'a prend on l'a prend c'est énorme d'ailleurs tu prends la croix toi-même il est discuté qu'on fait il prend la croix il met là il est fatigué il est tombé il dit ah c'est énorme ah Dieu mais Dieu va prendre la croix avec son doigt il fait ses massacres il amène ça mais Dieu va te m'en parler allez la croix suis moi mais lui il prend la croix et ça fait ses mêmes c'est énorme c'est énorme ah c'est énorme oui là c'est pas énorme il amène la croix fatigué fatigué on arrive là-bas ah j'ai arrêté j'ai fait on prend le premier coup on fait c'est énorme ah ah Dieu peut maintenant le mystère hé mais ça fait pas que le corps ça n'était pas un homme ça n'était pas Dieu c'est l'intérieur qui était Dieu comme moi je peux perdre quelqu'un je pleure mais à l'intérieur de moi je suis Dieu je peux tomber ma richesse je suis un ciel mais à moi je suis Dieu Jésus est l'exemple parfait d'un divin qu'il va en remettre si tu veux connaître ta dignité vois Jésus beaucoup de gens beaucoup de gens ont mal compris Jésus ils ont divisé la chair de Jésus Christ oh ce n'est pas ce que lui a demandé lui il était le prêtre de premier s'il est venu montrer l'exemple de ce que nous nous sommes un homme on est crucifié c'est énorme on regarde comme ça on regarde parce que les soldats sont restés là surveiller cet homme on va voir jusqu'à ce qu'il va mourir quelques temps avant de mourir il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? il dit oh oh il appelle Elie il appelle Elie pas Elie Elie là m'a sa bataille il dit ah il appelle Elie oh Elie c'est Dieu la première fois il va me dire l'Elie du 7ème jour c'est Jésus qu'est ce qu'il y a ? quand on parle de Elie c'est Dieu elle c'est Dieu il appelle Elie il appelle même un prophète donc lui c'est un homme après le décès il est mort ils ont dit ah c'était un homme c'est vrai ah 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 premier jour deuxième jour troisième jour Juste le jour même de sa mort là, il y a eu des tonnerres, le ciel a répandu, il y a eu un tremblement de terre. Les soldats romains regardent et disent que c'est homme le plus qu'un homme. C'est homme le plus qu'un homme, c'était le fils de Dieu. Trois jours après, il est revenu à la vie. C'est là où le diable avait perdu sa bataille. Tout ce qu'il avait sémé à l'idée, c'est parti et Jésus-Christ est revenu. Quand il est revenu là, il parle aux disciples. Il leur donne la commission d'aller répondre aux gens qui s'avaient entendu. Et après cela, Jésus-Christ lui-même vient rencontrer Paul. Il dit « Madame, toi Paul va chez les gentils ». Il commence la disposition des gentils jusqu'à la fin. Et quand on arrive à la fin, on voit encore un homme qui revient avec les mêmes œuvres de Jésus pour nous montrer que Jésus était avant son matière. Et cet homme-là aussi, c'était pareil que Jésus. Il était avec son fils, il faisait la boxe. On a dit « Ah, c'est juste un homme ». Mais ce n'est un homme rempli de pouvoir parce qu'il détenait en lui la plénitude de la divinité. C'était pour rétablir l'histoire, finir l'histoire de la rédaction. Parce qu'il était la dernière étoile. Quand on arrive à lui, la communion doit être renouée entre l'homme et Dieu. L'histoire de la fin. J'aime ceci, l'exposé. Le frère Benoît dit ceci. Il dit « Ah, c'est lui qui vaincre. Je donnerai à manger de l'arbre de vie dans les jardins de Dieu. » L'Église avait déjà trop absorbé de l'arbre de la mort, c'est-à-dire la force vigne dénominationnelle. Tout ce qui est prêché en Dieu, c'est ce que Frère Benoît dit, c'est la force vigne dénominationnelle qui finirait dans le temps de vie. Mais il n'y a maintenant plus de chérubins qui gardant l'arbre de vie avec une des peuples flamborentes. Frère Benoît dit que maintenant, les chérubins qui sont placés devant les jardins de Dieu pour garder l'arbre de vie ne sont plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'accès, la chose qu'on avait interdit en temps de manger. Nous, maintenant, on nous donne les droits parce que les chérubins ne sont plus là. Parce que le Frère Benoît dit, mais il n'y a maintenant plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une des peuples flamborentes. Maintenant, Dieu ne quitte plus l'Église quand il avait quitté à l'Église. La communion est rétablie entre Dieu et l'homme. Je pense qu'une dernière citation que je vais vous arrêter. Prochèmement, je vais prendre les trois essais. Les femmes annoncées. Ça, je l'ai donné seul. La communion par réconciliation. Au commencement, alors que l'homme marchait avec Dieu dans l'âge primitif, au jardin d'Ève, après que le premier homme fut créé, lui et sa femme venaient dans la grande cathédrale, sous les palmières dans la fraîcheur du soir, et ils adoraient Dieu. Ils avaient une parfaite communion. Dieu désire ardemment communion. Il l'anguie. Il veut que les gens lui parleraient. Vous voyez? Des fois, un homme dit, il dit qu'au commencement, lorsque l'homme marchait avec Dieu dans l'âge primitif, c'est-à-dire, après la chute, au jardin d'Ève, après que le premier homme fut créé, lui et sa femme venaient dans la grande cathédrale de Dieu, sous les palmières, dans la fraîcheur du soir, et ils adoraient Dieu et ils avaient une parfaite communion. Ici-là, la rédemption n'a pas encore commencé. Ici-là, la chute n'existait pas. Ici-là, la chute n'est pas arrivé. L'homme avait déjà une parfaite communion avec Dieu. L'homme adorait déjà Dieu. Ce qui était prisé, c'était l'adoration. Et quand la parole vient ramener l'homme dans sa position, la parole ramène l'adoration. La parole ramène l'autel. C'est ça le but des prophètes. Amen. Amen. Écoutez, ils avaient une parfaite commune. Dieu désire ardemment communion. Il l'anguie. Il veut que les gens lui parlent. Aujourd'hui, la communion, c'est parler à Dieu. C'est pourquoi nous disons que le mystère du palais réponde. Les choses changent. Les choses qui se faisaient avant, ça s'est fait maintenant d'une autre manière. Écoutez le frère maintenant. Vous pourriez faire une seule. Il dit, vous pourriez trop chanter. Ou trop prêcher. Quelques fois. Mais il y a une chose que vous n'esserez jamais en mesure de trop faire. C'est prier. Prier. Ici Adam, la prière d'Adam, c'était la communion avec Dieu. C'était une connexion avec Dieu. Adam ne priait pas pour demander des étoiles. Avant la rédemption, avant même la chute, Adam avait une communion avec Dieu. Il priait. Parce que Dieu, il est surnaturel. Les choses de Dieu sont surnaturelles. Les choses surnaturelles demandent une consécration. Demandent une concentration. Ça demande une méditation. Parce que si vous prenez les choses de Dieu sans méditation, sans concentration, ça serait une intellect. Parce que le diable aussi connaît les Écritures. Et il peut vous donner des citations. Mais ce qui lui manque, c'est la connexion avec l'esprit. Or, Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas cher. Dans l'âme des gens, Adam priait. Pourquoi est-ce qu'Adam priait? Adam ne priait pas pour demander des choses à Dieu. Il priait parce que Dieu l'anguie, il veut que les gens lui parlent. Oh, Dieu, il est esprit. Tu peux parler à Dieu comme ça? Toi, tu le dis. Ah, Dieu, comment vous allez? Ça va, Dieu? Ah, moi, j'ai mes électorales. Est-ce que vous pouvez se voir? Dieu, il est esprit. Quand on parle à Dieu, on parle à Dieu à l'esprit. C'est dans la méditation. C'est la prière aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne parle plus de la prière pour sauver les chats. Parce que le salut a déjà pris fin. Maintenant, on parle de la prière pour la communion. Parler à Dieu. Voilà pourquoi les frères de la même appel au vertu, de son, il continue à prier. Frère madame dit qu'il y a une. On peut beaucoup chanter. Frère madame dit, trop prêcher quelques fois. Vous pourriez trop chanter, trop prêcher quelques fois. Même il y a une chose que vous ne serez jamais en mesure de trop faire. C'est prier. Vous avez déjà les fiancés. Parlez. Les frères, les frères, euh, patients, quand ils parlent au téléphone. Vous, vous êtes là, vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Frère madame dit que la relation, la relation produit le fellowship. Ça produit, les solos. Quand le frère passe à l'art, il peut parler toute la journée. Lui, il espère ça. Mais, tu se démarres, mais tu parles de quoi ? Aujourd'hui, demain, ça ne se coupe pas. Comment est-ce que je ne peux pas qu'il y ait des problèmes ? C'est parce que la communion coupe, ce couple. Tu vois, tu ne parles pas comme moi. Oh non, madame dit-moi la vérité. Pourquoi tu ne parles pas ? Oh non, elle avait fait ça, ça, je n'ai pas aimé. Ah ! Parce que, une fois que la relation se coupe, la communion se coupe. C'est la chose qui a fait provoquer, n'est-ce pas, la coupure de la communion avec Adam. Maintenant, la rédemption est revenue maintenant. Pour ramener à Dieu sa communion. Et l'homme maintenant, il n'a plus besoin d'intermédiaire. Parce que le casme... Frère Malam dit que Adam était parti de l'autre côté du casme. Et après la rédemption, Adam revient du côté de Dieu. Il n'a plus besoin d'intermédiaire parce que le casme n'existe plus. Il les mettra en contact avec Dieu. Frère Malam dit que Jésus lui-même était la plénitude de la divinité. Il dit, mais quand il est partagé seulement, il a prié. Il a prié qui ? Il a prié le Père qui était en lui. Et aujourd'hui, nous aussi, nous prions que ? Mais Dieu qui est en nous. Amen. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tous lieux, en élevant des mains pures. Pas des mains sales. Vous ne pourrez jamais trop communiquer avec Dieu. Et Dieu attend avec impatience que sa création qu'il a créée a son image communie avec lui. Je sais qu'en tant qu'humain, nous sommes laissés. Les gens qui font l'homme naturel n'aiment pas la prière. L'homme naturel, ça c'est la nature de l'homme. Il n'aime pas ça. Mais là, Dieu, il nous a créé pour ça. Il veut avoir une communion avec lui. Parce que la chose qui avait chassé Adam du jardin, c'était le péché. Et le péché avait brisé la communion. Et Dieu aussi, il faut maintenant dire que Dieu l'anguit. L'anguit, ça veut dire que c'est un désir exagéré. Un désir profond. C'est pas que Dieu aime la communion, mais Dieu l'anguit. Non, ça veut dire que Dieu aime la communion. C'est comme ton fils. Ton fils c'est toi-même. Il vient de toi. Mais une fois qu'il est manifesté, il devient maintenant un atelier manifesté avec qui tu peux communiquer. Je vous ai dit ici, une fois, il y a un ami que sa fille ne lui parlait pas. Ça lui faisait très mal faire. Parce que là, tes enfants doivent communiquer avec toi. Jusqu'à ce que vous devenez comme des amis. Pourquoi? Parce qu'ils sont toi. Maintenant, nous aussi, nous sommes les dieux manifestés. Nous sommes des atributs de Dieu manifestés. Et Dieu veut communiquer avec nous. C'est une communion parfaite. Vous ne pourrez jamais trop communier avec Dieu. Et Dieu attend impatiemment que sa création, qu'il a créée, a son image communée avec lui. Eh bien, j'ai fini avec ça. Ça, ça m'a dit la récitation. N'auriez-vous pas aimé avoir vécu en ce temps-là où Dieu avait une merveilleuse commune avec Adam et Eve dans les jardins d'éternes? Parce que nous sommes ramenés à l'éternité. Où ils descendaient dans la fraîcheur du soir et s'entraînaient avec eux et communiaient avec eux. N'est-ce pas merveilleux? Nous aurions tous aimé avoir ce temps-là. Maintenant, je crois que je peux, par la parole de Dieu, vous prouvez que nous pouvons retourner carrément à cette relation avec Dieu ce soir. Retourner directement à ce genre de communisme. Humain. Humain. Permettez-moi une dernière citation. J'ai clôture avec ça. C'est une révélation. C'est aussi éternelle que la parole de Dieu est éternelle. Regardez. Mais le triple décès du grand mystère, nous allons parler de ça prochainement, de Dieu est révélé. Dieu est manifesté en Christ. Christ est manifesté dans l'église afin de racheter l'œuvre des chutes, de la ramener à l'état originel, dans le jardin étern. Hum. Après l'accomplissement du troisième décès, Dieu ramène l'homme dans sa position à l'étern. Je remercie les sénèles de bénisse. Amen. Applaudissements. J'ai l'entendé, des rues sans guider, comme des rues, C'est mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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